Difficile de bien communiquer avec nos enfants. Et pourtant, il y a des solutions. Trois clés parmi tant d'autres pour mieux communiquer et recréer un bon climat serein au sein du foyer. Je vous en dis plus juste après ça. Il y a quelques temps, je lisais dans un magazine très sérieux dont malheureusement j'ai oublié le nom, que chaque jour et chaque parent, nous passons en moyenne 15 minutes par jour à communiquer avec nos enfants. Donc communiquer, c'est on enlève les traditionnels. Est-ce que tu as fait tes devoirs ? Passe à table, range tes affaires, fais ton cartable, viens te doucher et viens t'habiller. Communiquer, c'est avant tout s'intéresser à lui. Vous vous rendez compte ? 15 minutes dans une journée qui compte 1440 minutes. Incroyable quand même. Bien entendu, nous sommes tous sur-sollicités par le travail, les collègues, la société. Le temps, nous l'avons puisque nous avons 1440 minutes dans une journée. Mais dans ce temps-là, malheureusement, nous ne prenons que 15 petites minutes à s'intéresser à notre enfant. La première clé, c'est finalement de prendre du temps, mais du temps de qualité avec notre enfant. On coupe tout, que les sources de distractions possibles, les téléphones, les mails, les sonneries, tout. La télé également. Et on est entièrement avec lui pour s'intéresser à lui, à ses passions, à qui il est, et à lui transmettre des choses qui sont pour nous importantes. En fait, il vaut mieux passer 15 minutes, mais de qualité, que une heure où finalement, on va être là sans être là. La deuxième clé, c'est que lorsque nos enfants nous parlent, malheureusement, la plupart du temps, on ne les écoute pas, on les entend. Et mieux encore, on pense à ce qu'on va pouvoir leur répondre. Ou encore, on les interrompt régulièrement. Écouter, c'est porter toute son attention sur ce qui est dit avec conscience. Entendre, c'est un vulgaire bruit de fond. Peut-être qu'actuellement, pendant que je vous parle, vous m'écoutez avec attention, car ce que je vous raconte vous intéresse. En revanche, en même temps, vous entendez peut-être des bruits de fond, la télé, quelqu'un qui passe, un chien qui aboie. Bref, peu importe. Imaginez-vous un instant raconter quelque chose qui a de l'importance pour vous à votre collègue de travail. Et en fait, son écoute se résume juste à un « Ah ouais, avouez-le ! » Il n'y a rien de plus désagréable car cette personne-là n'accorde pas autant d'importance que l'on souhaiterait qu'elle nous accorde. Et ça, au final, ça se ressent. Donc, rien d'étonnant que parfois, nos enfants ne nous écoutent pas puisqu'ils ressentent ce qu'on fait régulièrement avec eux. Les enfants, c'est l'heure de manger ! À table ! Troisième clé, c'est de créer un contact visuel. Le regard est un sens très développé chez l'enfant. Capter l'intention est donc important pour lui, ce qui lui permettra de prouver que nous sommes attentifs à lui et à ce qu'il fait et à ce qu'il dit. Les enfants, vous descendez ! En fait, ils ne nous entendent pas. Pour eux, c'est un bruit de fond lointain auquel ils n'accordent aucun intérêt. Et nous, on finit par dépenser beaucoup d'énergie. Il vaut peut-être mieux prendre trois petites minutes pour aller vers eux et leur parler face à face, les yeux dans les yeux. Ou c'est un petit peu comme si je vous parlais et que, en fait, voilà, j'ai vraiment des choses importantes à vous dire et que ce que je vous dis, avouons-le, ça fait bizarre quand même quand quelqu'un nous parle de dos sans avoir ce regard face à face. Voilà les trois points les plus importants pour moi pour mieux communiquer avec vos enfants. J'espère que cette vidéo vous a plu, interpellé, inspiré. Je vous invite à la liker, à la partager ou encore à la commenter. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube ou encore télécharger votre kit de secours des émotions qui est gratuit. Oui, oui, gratuit ! Directement sur notre site Internet. C'était Patrice Yacovella, papa de deux enfants, sophrologue spécialisée pour enfants et créateur des Emoticart, l'outil de référence sur l'apprentissage des émotions. Rendez-vous sur Emoticart.com